Générique Près de 4 mois après son introduction en bourse, le groupe Total Maroc annonce ses résultats pour le premier semestre de 2015. Un semestre marqué par une hausse des ventes malgré un effet prix défavorable et un résultat net consolidé en baisse malgré sa progression en social. Arnaud Le Folle, directeur général de Total Maroc, nous livre encore plus d'explications concernant ce semestre ainsi que les perspectives pour l'année 2015. Total Maroc a présenté aujourd'hui ses résultats pour le premier semestre 2015. Des résultats qui sont en ligne avec le business plan que nous avions présenté au moment de l'introduction en bourse en mai 2015 avec des ventes en progression de 3,5% au premier semestre 2015 par rapport au premier semestre 2014 et une progression de part de marché sur l'ensemble de nos produits, des produits que nous commercialisons au Maroc et un résultat net social à 185 millions de dirhams contre 178 millions de dirhams en 2014 en prenant le soin de noter que sur ce premier semestre nous avons impacté l'intégralité des coûts ponctuels de l'introduction en bourse à hauteur de 35 millions de dirhams. Donc des résultats qui sont pour nous encourageants et qui nous permettent de confirmer les perspectives que nous avions annoncées pour 2015 dans le cadre de notre introduction en bourse. Deuxième semestre 2015 qui sera marquée bientôt par la libéralisation des prix à laquelle nous nous préparons maintenant depuis près d'un an et pour laquelle nous comptons bien profiter pour diversifier notre offre déjà d'une part, de notre offre en termes de produits pétroliers mais aussi en termes de services dans nos stations avec de nouveaux concepts que nous serons amenés bien sûr à annoncer dans cette perspective. Un deuxième semestre marqué également par l'arrêt de la production d'un de nos grands fournisseurs qui est la Samir au Maroc, la raffinerie marocaine et qui nous a conduit à transférer l'ensemble de notre approvisionnement sur des importations soit en direct soit à travers nos confrères marocains. A ce stade, ce que nous avons pu démontrer c'est que nous étions en mesure de fonctionner dans ce nouvel environnement sans rupture d'approvisionnement pour nos clients et en maintenant l'équilibre économique de nos activités.